Et bien le bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler du patch 14.20 Désolé je suis un tout petit peu en retard par rapport au timing, normalement j'essaye de le sortir dans les 24h après la sortie du patch On est plutôt 2-3 jours après On va quand même faire la même chose que d'habitude et la véritable raison pour laquelle vous avez ce genre de choses là sont liées au patch note de moi qui avance nos vidéos, qui avance tout le système Il va y avoir quand même pas mal de changements visuels et notamment je suis revenu sur un système vous l'avez vu pour le 14.19 On avait sorti un peu le patch de ce qui se faisait d'habitude, cette fois-ci on va faire une sortie de patch classique Et je suis allé chercher quelque chose qui va normalement vous intéresser Le bloc note je l'ai intégré sur ce patch dans une version assez jolie qui fait ce que je veux De manière à ce qu'on puisse véritablement se concentrer sur le patch en général et autres Et le 14.20 en fait c'est vraiment le retour du patch 14.19 Et on va parler un tout petit peu parce que l'objectif de Riot là-dessus c'est très simple 14.19 il est gros On veut fixe Et en 2, est-ce qu'il y a un autre chose dans le patch ? Sortir des skins Parce qu'il y a des patchs, il y a des skins, il y a des skins qui vont arriver Donc ça c'est pas gênant Et il y a un troisième point qui est ce qu'on appelle la midscope date Donc la mise à jour visuelle et de durabilité, la MVD en français Qui concerne Timo qui vient de changer Et grosso modo vous allez voir ça va sortir à peu près là-dedans Le patch est pas si gros que ça, il est pas si long à expliquer Mais c'est les objectifs de Riot là-dessus et vous allez voir ils sont partout Je vais vous donner les pourquoi du comment sur la plupart des points Quand je sais pas je vous dirai que je sais pas Timo, je vais juste pas trop en parler parce que c'est juste du visuel C'est cool, bannez-le Parce que tout le monde va vouloir jouer Timo Mais il n'y a pas grand chose dessus donc c'est pas du contenu tant que ça Mais si on a besoin on fera réapparaître le patch note Donc déjà vous avez un événement qui va arriver C'est le 15ème anniversaire de Riot Games Donc il y a un petit skin qui arrive Anisivir Anisivircer Après ça va être Anisivir Sindracer Un truc comme ça Parce qu'ils ajoutent les noms des champions à chaque fois Qui est un skin qui va être donné Et derrière vous allez avoir quand même pas mal d'essence bleue, d'essence orange qui sont assez sympas Quelques essences fantastiques 15 l'air de rien Bah c'est un coffre et demi C'est plutôt pas mal J'ai rien à dire là-dessus en particulier Vous avez la midscote de Timo qui arrive aussi Bon là Ça va changer juste le prix des skins Et ça va être beaucoup plus joli Assez intéressant Mais ça ne change pas grand chose Vous avez quelques petites modifications Dont on parle ici Parce qu'elles seront bien plus faciles à faire Vous avez globalement Et ça c'est le truc qui va arriver Sur la solo queue Et l'effet principal Qui est qu'en fait un Riot Ils ont fait un hard reset Pour le haut niveau Principalement L'idée de base c'est de dire En fait les masters il y en a trop Les masters sont trop nombreux Littéralement Le GM est trop en point En gros vous créez une fuite vers l'avant Ou le GM il était Enfin Le GM à 1500 2000 LP Enfin même si vous gagnez 25 Ça veut dire que là-dedans Il y a plus de LP à grimper Que ce que vous avez Enfin Un rang c'est 400 LP Diamant Emerald Platine Gold Silver Vous partez Silver 0 LP 400 LP Vous êtes gold 400 LP Vous êtes platine 400 LP Vous êtes émeraude 400 LP Vous passez diamant 400 LP Vous passez master Il y avait autant de LP Entre le master 0 LP Et le GM Qu'entre quelqu'un qui démarre Bas silver Donc bronze 1 Et master Alors en termes de temps Ces gens ils jouent comment ? Parce que là pour avoir ça Pour monter à ce niveau là Non seulement il faut une chose C'est un win rate de bâtard Je vais pas dire autre chose C'est du 65-70% Qui est demandé Et du coup vous aviez Une pléthore de master 0 LP Ce genre de choses là Et c'est vrai que moi J'avais remarqué Que normalement le diamant Ça me montait pas très très haut En termes de niveau Et vous aviez ce genre de choses là Et ça arrivait vraiment au master Où là on commençait à retrouver Des gens qui jouent Et malheureusement J'avais pas eu le temps De pousser plus loin Mais j'y arrivais en master C'était pas trop dur Donc du coup ils font un reset Qui est assez hard Pour mettre tout le monde en bas Du coup L'émeraude Et le diamant En ce moment ça ne ressemble à rien Parce qu'ils ont bougé les masters Résultat des courses Ce que vous voulez savoir C'est que Riot Games Augmente le gain de LP Pour ses niveaux Qui était de plus 22 Et il va passer à plus 25 Un truc comme ça De manière à ce qu'on puisse remonter Parce que là à l'heure actuelle En fait les niveaux ne se séparent pas On est tout mixé C'est incroyable Il y a une mayonnaise entre Les émeraude legit Les diamants legit Les master 0 LP legit Et en fait la qualité des games Est vraiment pas bonne en ce moment Et c'est pas très agréable A jouer Vous avez aussi 2-3 trucs sur Vanguard Alors pour vous donner Ça vient d'arriver Mais grosso modo Il y a des bugs de Vanguard Qui sont arrivés Qui disent que Vanguard N'est pas là Alors qu'il est sur votre machine Résultat des courses Riot Riot Alors pour les quelques games Qu'il y a eu ces derniers jours Rembourse les LP C'est rarissime Et fallait qu'on en parle Un tout petit peu Et une fois qu'on a dit ça Pour ceux qui sont très haut niveau Vous avez les Comment ça s'appelle C'est les duo Q Pour le niveau Apex Alors Apex C'est Elite Chez nous Mais ils disent Apex en anglais Donc Un Predator Apex C'est compréhensible En français quand même Sans de nouveau interdites Donc à partir du Master Vous pouvez plus jouer ça Il y avait des stratégies Qui consistaient A s'assurer En plus De rester D1 Tout en ayant Un MMR très haut Enfin bref On pouvait gamifier Le système Ça a été enlevé Ça c'est Des détails qui sont Un peu compliqués Voici ce que vous devez En retenir Normalement Vous avez tout Blague à part Si vous n'étiez pas Master 0 LP Ou dans ces eaux là Vous ne serez globalement Pas concerné Il y a un reset Qui est un peu plus hard Pour tout le monde Ça c'est normal S'ils le font A chaque saison Je ne sais pas Comment on va s'en sortir Parce que moi Si je reset de 3 ligues A chaque fois que Enfin si je reset de 3 ligues Et qu'il faut 2 mois Pour m'en sortir Et que les saisons Ça dure 4 mois Soyons clairs Je n'ai pas le temps De jouer assez Je vais vite me retrouver Bronze avec vous Parce que s'ils me reset De 2 ligues A chaque truc Et donc ça ne sera pas bon Pour le jeu Je ne serais pas étonné Que ça bouge Les saisons sont trop courtes Pour avoir un hard reset Comme ce qu'on avait Pendant un an C'est ça qui est à prendre Pour la suite C'est assez simple Normalement Pour la suite On va se remettre ici Et vous aider Vous avez des nerfs Sur Aphelios Pour commencer à avoir Un tout petit peu Des ups sur Aphelios Pardon Aphelios qui prend un peu De PV de base 20 C'est quand même Assez sensible Et qui prend un peu D'attaque bonus Sur la compétence passive De son duo Foncièrement C'est un vrai up C'est un véritable up Je ne peux pas dire Le contraire C'est une augmentation Sensible des performances Le truc que vous allez avoir C'est 20 HP Vous allez vraiment le sentir 20 HP Il y a des moves En early game Sur tout ce qui se passe Au niveau 1 Vous allez sentir des fois Où vous survivez A 10-15 HP Là vous commencez à le voir C'est ce up Qui va vous donner ça Le reste Les 3 d'année C'est assez anecdotique Les 20 PV de base Ça ça peut vraiment Faire la différence Perso suivant On a Caitlyn qui est modifié Alors Caitlyn en fait Le problème c'est qu'elle a l'heure actuelle C'est pas un lane bully C'est pas non plus Un hyperscaler correct Si on est Caitlyn Qu'on a un trou en mid game Qu'on a pas de early game Et pas de late game Enfin à un moment donné Le champion n'existe pas Moi je vois des Caitlyn Nétalité En ce moment je pleure Parce que je sais Que j'ai pas de dégâts Même si elle joue bien Et c'est un peu gênant Donc Riot Games Va bouger les deux Si vous choisissez de jouer Crit Le fait que le ratio de vitesse D'attaque augmente Alors ça a l'air de rien ici Mais ça va rendre Caitlyn Plus forte en late game Parce que ça augmente La valeur de chaque dag D'attaque speed Qu'elle utilise Sachant que Caitlyn Ça a tendance à faire Des berserker Ça a tendance à faire Un canon ultra rapide Ça veut dire que La valeur de ces objets augmente Ça c'est bien Et accessoirement Les dégâts bonus Contre les cibles secondaires Du A de Caitlyn Augmente Ça veut dire une chose Vous bouchez plus Intéressant Vous bouchez plus vite Vous arrivez plus vite Oh j'ai un pacificateur Je clean la wave Ça Pour le coup Ça a l'air d'être des hubs Qui sont assez sensibles Sur Caitlyn Ça va pas la rendre op Mais Là Je pense que c'est exploitable Notamment 60% Des dégâts totaux Sur les cibles secondaires Ça va vraiment Vous allez le sentir Pour les mains Caitlyn Vous allez le sentir Sur le moment Où vous allez commencer A être capable De clean une wave Ça c'est assez important Pour la suite On a Corki Qui continue A se faire ses rework Alors grosso modo Ces coups en mana Vont baisser Sur son A et son E De manière à ce qu'il puisse Trade un peu plus fort En late game Pour la E Et en early game Pour le A L'idée de base Est de dire Corki Si vous rendez son E Trop disponible en early game Il vous roule dessus Si vous rendez son A Au moins vous pouvez dodge Et le Z Et le Z Si Corki Vous êtes dessus Vous avez Des dégâts bonus Ils viennent juste D'ajouter un ratio 150% de vos dégâts D'attaque bonus C'est un vrai gros ratio Qu'ils viennent d'ajouter Ça veut dire que Dans le cas des duels Corki Z sur l'adversaire Ça peut être pas mal Sachant que Bon Ce qui est un peu frauduleux C'est que normalement C'est un truc C'est un dot Le Z Le Corki Les ratios Ils sont délirants Mais en fait Vous les avez pas Ce qui se passe C'est que Riot Games S'assure que vous ayez Deux tics Du Z quand ça proche Donc vous avez La première instance Deux dégâts Et quand vous avez La deuxième qui proche Celle-là elle arrive Dès que vous touchez Même si votre adversaire Flash ou autre S'il reste dedans Par contre les dégâts Commence à tester C'est sympathique On a Clairement un buff Qui va se faire sentir 20 de mana Franchement 20 de mana au rang 1 20 de mana au rang 5 Du E Qui est potentiellement Quelque chose Qu'on maxe en second Et le fait que la Valkyrie Obtienne un ratio Je pense que c'est On est dans la catégorie Gros buff Et tu sais Probablement un trap De jouer Corky Parce que ça le rend Pas nécessairement viable Ils sont en train De lui donner De l'espace Pour nous Pas sûr que ça suffise C'est clairement Un gros buff Je peux pas dire le contraire Pour la suite Vous avez Mundo Qui est à l'heure actuelle Alors Mundo Comment vous expliquer Mundo Un perso On a retiré les dégâts A ses adversaires On a retiré des dégâts A ses adversaires forts On a augmenté Les résistances Et on a pas nerf Ce qu'il était Et lui en plus Il a énormément De stéroïdes de base Puisqu'il gagne de la dé Sur les items de tank Donc bon il était trop fort Ils l'ont nerfé C'est clairement Dans la catégorie Un petit nerf Un bon Vous n'avez pas à sentir Que c'est pas Mundo C'est 0,4% des PV max Vous le sentirez pas Enfin genre C'est dur de sentir Les dégâts de Mundo Ça va vraiment être un nerf Est-ce que ça va le rendre Mauvais Là je sais pas Parce que 0,4% des PV max En AD C'est quand même Une certaine quantité d'AD A la fin dans le kit de Mundo Mais Personne va le sentir Hormis peut-être Les gros mails Mundo Vous avez Jin Qui lui se pénerve aussi Notamment pour le bas et l'eau Ce qui se passe C'est qu'il a une croissance En dégâts d'attaque Qui va devenir Parfaite 4,4 Le chiffre Nickel Et le rappel de rideau Qui perd quand même Pas mal de stats Puisque Le rappel de rideau C'est des dégâts minimum Les dégâts maximaux Sont calculés Sur une augmentation Des dégâts minimum Donc là Quand vous enlevez Les 50 Alors 44 plus 8 C'est 52 Oui si je calcule bien Vous enlevez 52 points De dégâts Sur un Jin Qui est scale Donc ça veut dire Que Jin En level 11 Level 16 Va être sensiblement Moins fort Avec juste un air Le but de Riot C'est de le maintenir En perso scaler C'est pas mauvais Que ce soit un scaler Enfin Setupper C'est pas mauvais Que ce soit un scaler Au passage Sur ses autos Mais le fait Qu'il one shot Sans être dans la range C'est pas très intéressant Et actuellement Il est trop fort Ils ont décidé De retirer des dégâts Là dessus De manière à ce que Ça soit moins gratuit Pour Jin D'arriver en lead game Et de mettre des trous C'est plutôt intéressant C'est clairement un nerf Je pense qu'on est pas Dans la catégorie Hyper Hyper OP C'est un nerf C'est un nerf Pardon C'est pas un buff Ça va être Rentrer dans les stats En lead game Vous pouvez éventuellement Le sentir Si vous êtes un main jean Mais comme c'est basé Pour les iron Bronze silver Pas les joueurs Qui sentent le mieux La différence de dégâts Si vous voyez Ce que je veux dire Perso suivant On a Lee Sin Qui prend la dé de base Alors ça Ça dépend vraiment Du niveau auquel vous êtes Trois d'adées de base On est là Toujours Trois d'adées de base C'est gigantesque Pour un perso Qui met des autos Tout le temps Ça va améliorer Le clear de Lee Sin Ça va améliorer Sans A Ça va améliorer Les dégâts qu'il a En permanence C'est Dans la catégorie Gros buff Il y a des gens Qui vont se dire Lee Sin est désormais OP On va voir avec les stats C'est pas moi qui vais vous dire Je vous dis Si les buffs sont Plutôt importants Si les buffs sont Plutôt faibles Ou si les buffs Vous allez pouvoir le sentir Trois d'adées Dans un perso qui jungle Donc qui met des autos A plus savoir quoi en faire Ça change Parce que En fait Quand vous lastitez Vous dire Je suis à 66 ou 69 C'est assez cool Ça va vous offrir Des CS supplémentaires Ce genre de choses là Et ça vous offre Dans vos ratios Quand en jungle Vous tapez en permanence Avec votre AD Et vous devez taper Pour descendre des barres De points de vie Pas pour L'assite quelque chose Où en gros Vous avez Vous avez gâché Une partie de votre AD Ça c'est fort Donc potentiellement Lee Sin qui revient Je Personnellement J'aime bien quand Lee Sin est fort A l'heure actuelle C'est plutôt sympathique Je pense que c'est Un des plus gros Up que j'ai vu En termes d'AD Sur un perso 70 d'AD C'est fort Vous avez Mordekaiser Qui lui a un problème C'est qu'en ce moment Il est un peu fort Et il est un peu fort En solo Donc Le problème C'est qu'un bon Mordekaiser Vous air Il y a un CC sur le air A ce moment là Qui fait que vous touchez Le quoi qu'il arrive Si vous le savez pas Maintenant vous le savez Et ensuite Il met un A Et ça fait tellement de dégâts J'ai un Mordekaiser Qui fait ça Il n'y a pas de counterplay Il diminue un peu ça De badère Parce que Bon Déjà les items lui vont Ce serait bien qu'en plus Il ne nous massacre pas En une demi seconde C'est vrai que Mordekaiser C'est assez Il bat pour cette raison Donc là clairement On a quand même Un nerf Qui est assez intéressant Parce que Si vous jouez Mordekaiser Ça changera pas le champion C'est un nerf Pour les stats Ni là Je ne sais pas Ni là On est dans la catégorie Là j'ai pas d'infos C'est à voir C'est clairement dans la catégorie Hup Est-ce que c'est sensible Aucune idée Ils sont en train de travailler A voir Comment est-ce qu'ils amélioreraient Le hut Ni là Lui donner un système de charge Garder le système de charge Lui donner un système de reset Lui donner un système Comment est-ce qu'ils font Donc là ils ont décidé De juste enlever Un délai d'incantation Qui est de l'ordre De 10 millisecondes Si vous êtes capable De voir Et d'avoir des délais De réaction De 10 millisecondes Oui Pourquoi pas Moi je sais que La plupart des gens Ils sont aux alentours Des 150 ou 200 En étant concentrés La moyenne est à 250 Je crois Mais pour les joueurs Qui sont bons C'est ça Parce que 10 millisecondes Changerait grand chose Je ne sais pas Ça va aider les joueurs De Ni là Qui ont l'habitude De l'avoir dans le doigt Parce que ça va La rendre plus fluide Ça d'accord Pour le reste On va voir Panthéon Qui lui Se voit upé A bas niveau Alors à bas niveau Riot Games a dit Les gens à bas niveau Ont tendance à utiliser Plus souvent le Z maxé Du coup On va donner des stats Au Z 1% des PV max De la cible Bon Pour les stats J'allais pas trop le sentir Ça va vous aider Ça va rendre Panthéon Un peu plus fluable Pour la suite Vous avez Poppy Et alors là Poppy Je vous le fais La compétence passive Donc son lancé de bouclier Va passer de 13 à 16 secondes Et grosso modo Prend plus 3 Plus 2 Plus 1 seconde Par rapport à ce qu'elle avait avant La commotion Le A Les dégâts max Contre les monstres Ont augmenté De 20 Donc l'idée C'est de donner Une compensation A Poppy jungle Et la charge héroïque Le E Pèse en dégâts Pèse pas en ration Ça c'est le but du jeu C'est d'empêcher Poppy support d'être trop fort Ce que ça va faire Mais vraiment C'est qu'en fait Une Poppy En trade Avant le niveau 6 En lane Poppy c'est un perso Qui peut faire très mal Va se retrouver Avec 3 secondes De plus en lane Sur un gank 13 secondes C'est un peu long 10 ça va 12 Ça peut être un peu long Potentiellement On a des Poppy Qui vont récupérer Moins Leur rigide C'est fait pour nerfer Poppy support Qui elle en profite à mort C'est clairement Dans la catégorie Gros nerf Et Et le pic ray de Poppy Va baisser Parce que ça C'est des nerfs Qui sont sensibles Ça vous le sentez Le 3 secondes Dans un spell Que vous utilisez Tout le temps Parce que le passif De Poppy c'est un spell Pour Poppy Ça fait très 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 mal A la manière dont vous jouez Pour top Pour support Je ne serais pas étonné Qu'ils doivent rééquilibrer un tout petit peu Pour la top lane Qui va être peut-être un peu plus dépendante De ce passif là Que Poppy support Enfin ils vont voir équilibrer Poppy support Ils vont peut-être leur mettre une claque en plus Parce qu'à l'heure actuelle C'est vraiment trop fort Et Poppy top va avoir un souci Alors que c'est un champion Qu'ils veulent maintenir quand même A la top lane On va voir ce que ça va faire Mais c'est clairement dans les gros nerfs Du patch Vous avez Riven qui se fait modifier Alors C'est des stats Grosso modo Ça veut juste vous dire Tant que vous achetez des épées longues Ça va être globalement un buff Au niveau 9 J'ai cru comprendre une chose C'est qu'il va falloir refaire les datas Les dégâts bougent énormément Vous voyez ça passe de 95 à 165 Waouh c'est incroyable Mais dégâts d'attaque totaux à bonus C'est pas du tout le même truc Accessoirement va gagner du win rate Parce qu'elle aura plus Légende à la critique Mais légende à l'accélération Barreau d'honneur Est moins intéressant qu'Abatage Pour elle Manteau nuageux Tempête menaçante Pour les gens qui ne connaissent pas Riven Ça va aider les gens Je vais aller à ce qu'on bouge ça Est-ce que ça change le champion Je ne sais pas Je n'ai aucune idée C'est des changements Qui sont assez subtils Changer les valeurs Changer la dé totale Et la dé bonus Il faut faire les calculs En fonction des builds Ça peut changer les builds Et les calculs qu'on a dans les builds Et c'est pour ça que Je ne vais pas m'avancer là dessus Je ne suis pas plus que Ce que je sais Shivana A l'inverse Elle Un problème c'est qu'elle joue A D en early game Elle joue à P en suite Elle utilise la lance de Shojin A qui on a retiré L'accélération d'ultime Vous savez qui se fiche De l'accélération d'ultime ? Ouais Shivana C'est à dire que l'item Il est juste Au même endroit qu'avant Donc elle n'a pas vu le nerf Donc c'est trop fort Résultat des courses Son Z voit sa mou speed diminuer En termes de ratio de puissance Son E voit ses dégâts Diminuer de base Mais pas le ratio de puissance Et son R voit le ratio de puissance Vraiment diminuer Ce qui est important là dessus C'est que les dégâts de base du E C'est cool Mais ça reste les dégâts par seconde Quand vous êtes dans la flaque Le R c'est parce que vous touchez Plus souvent avec Shivana La mou speed Vous allez aller vite Mais juste un peu moins vite Ce sont des beaux nerfs Ce sont des nerfs Qui sont littéralement invisibles Pour un joueur de Shivana Vous avez toujours le gros proc A l'instant T Vous avez toujours le fait Que quand vous touchez votre R Sur quelque chose Qui est assez rare sur Shivana Vous faites une quantité de dégâts Qui est monumentale Parce que vous remarquerez Que votre champion en général Vous le jouez avec le E Le Z Le A Ce genre de choses là Mettez rarement votre R Donc C'est pas un si gros nerf que ça C'est un vrai beau nerf Soyons clairs On nerfe des choses un peu en masse C'est moins fort ça doit se voir Mais je pense qu'on est à la limite du Vous allez pas trop le sentir A moins d'avoir vraiment l'habitude Des dégâts de Shivana Singed qui lui se fait nerf C'est un vrai petit nerf pour les stats Celui là Il est fort On le bouge parce qu'en termes de puissance Il a l'air d'être assez cool Tu devrais pas trop sentir Tu vas mourir de temps en temps Avec ton Singed Là où tu serais pas mort Mais tu le verras pas en particulier Scarner à l'inverse Lui qui prend un nerf Qui est relativement sensible Qui va être pour les stats Je pense Parce que le E Fait pas tant de dégâts que ça Mais 2% des PV max de Scarner En dégâts Ça peut être bon là dessus Et vous avez le pourcentage en PV max Des dégâts du passif Qui est très invisible Qui va diminuer Quand vous montez en niveau Donc vous allez avoir un peu moins de dégâts Avec Scarner Vous allez toujours continuer Un stat check Et c'est juste Un peu moins facile Le stat check Parce que vous allez quand même Perdre 2% de vos PV max En dégâts Sur un ratio C'est assez sympathique Et 2% des PV max adverses Une fois arrivé à l'level 18 C'est pas tout à fait ça On est vraiment sur un nerf Assez classique Tristana Petit up C'est juste pour faciliter Le fait que Tristana A une nouvelle range Et on a pas Les sorts On va à la nouvelle range Petite Oups De la part de Riot Rien de bien grave Train d'Amer Qui lui va prendre un buff Assez sensible Son ratio de vitesse d'attaque Il augmente relativement pas mal 0.25 C'est sympa Et la croissance en armure Est assez sympathique Les demi bout à bout Fond que c'est assez solide Le but du jeu C'est qu'en fait Train d'Amer Il a pas de net game A l'heure actuelle Et il aime bien avoir Beaucoup de vitesse d'attaque Et il a du mal à en avoir D'où le fait qu'on lui offre Son ratio de vitesse d'attaque Accessoirement Il manque un peu de tanking Donc on lui offre Des stats de croissance De manière à ce qu'il soit En late Pas en early game En early game Train d'Amer Ça va Udyr Qui lui se fait nerf Sensiblement Là On est Je vais dire quelque chose D'assez dur On est dans le realm Que les gens vont voir ça Et vont croire que c'est ça C'est un nerf Il est clair Ils vont se dire C'est un vrai gros nerf On va arrêter de jouer C'est 5 de dégâts sur le A C'est 5 de vitesse de déplacement bonus Et la vitesse de déplacement bonus Il veut dire Vous allez déjà très vite Donc en fait Vous tapez les caps De League of Legends Qui font que votre vitesse bonus Au delà d'un certain cap Est réduite Résultat des courses C'est pas des nerfs aussi gros que ça Et en réalité Sauf quand vous arrivez Plutôt au level 18 Où là effectivement Le 35 Ce genre de choses là On est plus pour un nerf Sur les stats Que quelque chose Que vous allez sentir à fond On a rien changé Au dégâts sur les champions Prenez ça en compte C'est juste que De temps en temps Vous n'allez pas gagner Le pixel qui vous permet De survivre De temps en temps Vous allez arriver Deux secondes trop tard Les gens qui sentent ça Sont des génies Vous avez Veigar Qui lui se fait nerver Parce qu'en fait Il gagne trop de stack Donc voilà Un bon nerf Veigar a trop de statistiques Parce qu'il peut stacker Et il est plus dur à tuer Donc du coup On enlève un tout petit peu De dégâts sur son Z Qui est quand même Le sort qui profite Très 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 bien De son AP Il fallait le nerfer quelque part On a Yasuo On a Yasuo et Yone Qui rentrent dans la même catégorie Ils ont un peu de mal A s'en sortir Donc on leur offre De la pénétration d'armure Lors du coup critique Sur le R du dernier soupir Et des gagne coup critique Montent un peu Sur le A Il y avait un 10% Qu'ils avaient enlevé Ils l'ont désormais remis Pareil pour Yone Même délire On a la suite C'est plutôt au niveau Des items Qui va se passer Et c'est un up Pour les stats Pour Yone et Yasuo La fausse spectrale Qui va bouger de manière A être moins chère Elle passe avec C'est ça que vous allez remarquer Il y a une pioche ici Au lieu de la BF Donc ça va être Beaucoup plus facile à faire Ça veut dire que Si vous n'avez pas un bac BF Ce qui est intéressant C'est que vous pouvez faire Pioche Plus un Marthoukophil Il y a deux épées longues là-dedans Il y a 45 d'AD Ici Là où ici Il y en a effectivement plus Mais c'est pour 2400 Là vous avez 45 d'AD Pour 1500 Ouais c'est ça C'est plutôt pas mal Ça veut dire que Vous pouvez pas rater vos bacs Réussir à faire des bacs à 900 Dans League of Legends C'est facile Réussir à faire des bacs à 350 C'est facile Faire un bac à 1300 C'est un peu compliqué Donc la fausse spectrale Est plus accessible Elle est moins chère Elle a certes Moins de statistiques Mais avoir le passif de mana Pour moins cher C'est vraiment rentable Ça veut dire qu'en rush Typiquement des GP Qui en ont besoin Désormais peuvent se dire J'ai ma fausse spectrale A peu près en même temps Que l'autre va avoir son éclipse Avant il fallait farmer correctement Pour faire ça En item suivant Dans le percepteur qui est modifié De manière à être Beaucoup Beaucoup Moins cher 450 PO Pour 10 d'AD Vous remarquerez une chose 10 d'AD Ça vaut 350 PO Donc l'item est bof de 100 PO L'item est plus efficace Il a moins de statistiques Pures et dures Vous allez moins skiller dans les games Par contre il est bien plus facile à obtenir Avec cette histoire de pioche Il y a beaucoup moins de BF dans les stuff Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire Riot Games avec ça Je n'ai pas tout à fait compris Pourquoi ils mettent des BF Ils enlèvent Ils mettent des BF Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça Je ne comprends pas vraiment Mais clairement Ils veulent qu'il y ait des options Qui ne soient pas l'âme d'infini C'est la seule chose que je peux comprendre Le statique qui est nerf Celui-là il est pour les stats Parce qu'en ce moment le statique c'est un peu fort En gros Vous jouez caille ça Vous voulez snowball Prenez un statique C'est un peu bizarre Comme concept Les flèches des Yuntals Elles sont modifiées elles aussi Pour être avec une pioche Et être plus attractif En rappel Une lame d'infini c'est 3600 maintenant Donc c'est des items qui sont 600 à 700 PO moins cher Qu'une lame d'infini Oui il y a moins de stats Juste je vous le refais S'ils sont 700 PO moins cher Qu'ils ont 60 d'AD Que la lame d'infini à 80 Vous achetez pour la même lame d'infini La même chose Donc les Yuntals vont devenir La lame d'infini du pauvre Ca peut être assez intéressant Je pense que Le fait de la rendre vraiment moins cher C'est Oh pardon Plutôt un R Un up pour les stats Vous avez les cendres fatidiques Qui sont nerfs Ca c'est un vrai nerf Ca va être sensible Les dégâts Contre les monstres Baisse C'est un des forces des cendres fatidiques En vitesse de clear Ca va gêner des gens Notamment les AP C'est parce qu'on nerf le Liandry Pour la même raison Et je pense que là On est sur des nerfs Qui sont sensibles Vous avez compagnon de Luden Qui lui va prendre Ce que je considère globalement Être un gros nerf Les dégâts initiaux Prenez les dégâts du tir 60 Les dégâts initiaux C'est 30 Prenez 75 Divisez ça par 5 Ouais je sais C'est pas évident Ca fait 15 Vous obtenez la même chose Compagnon de Luden Dégâts de tir Plus un tir en plus Ca fait 90 Quoi qu'il arrive A partir de ce moment là Pour chaque tick de plus Vous perdez 15 de dégâts Et c'est ça Qu'il y a à prendre en compte En plus il y a la puissance Qui bouge un tout petit peu Et c'est là Où ils se sont un peu trompés Parce que je crois Que la puissance Ca fonctionne pas Si ça fonctionne La même manière Ils augmentent la puissance Vous avez votre ratio Qui prend moins en compte Vous perdez 60 de dégâts Sur un proc global Ca c'est très sensible Parce que ça veut dire Que non seulement Vous allez perdre 4% de votre puissance Donc Ca va faire 5 de dégâts Tous les 100 de puissance Bon ça va Mais vous perdez Une auto complète En plus sur quelqu'un Pour des Syndra Pour des Leblanc Ce genre de choses là Ca va être extrêmement sensible On va avoir des champions Qui vont vraiment Avoir du mal C'est un gros nerf Et probablement Il y a des gens Qui vont quitter De l'encompagnon de Luden Et qui vont essayer D'aller regarder ailleurs A cause de ça Mais c'est pas fini Parce qu'en plus On a le nerf de Londorageuse Qui est l'autre item Qui va avec Où les dégâts de rafale Baisse de 25 Et 5% de puissance en plus Ca veut dire Que non seulement Vous perdez 5 d'ap Dans tous vos ratios Dans vos veines Donc vous dites Que vous perdez 10 ou 20 de dégâts Que sur un burst complet Si je remonte Là je vais vous mettre Les deux en même temps Que si je remonte Vous perdez 60 Et 9 d'ap Vous avez donc A peu près L'information là dessus Si je vous mets Le bloc Parce que Je pense qu'on peut Commencer A faire Le stuff Burst C'est le stuff Qui nous intéresse ici Je vais vous remonter Tout ça Pour que ça soit Un peu plus sympathique Donc On perd 5 d'ap On part du principe Que Les ratios D'un mid laner C'est de l'ordre C'est entre 200 Et 400% En gros Donc c'est entre 10 et 20 points de dégâts Par rotation Vous perdez Donc on a dit Je crois Si je ne me trompe pas Vous perdez 62 dégâts Sur un burst complet Sur le Luden Ok Sachant Quand vous arrivez Luden Plus l'endorageuse Vous êtes plutôt Aux alentours Des 200 d'ap Alors j'arrondis Grassement A ce moment là Vous aurez 200 d'ap Et vous perdez Sur l'endorageuse 5 de puissance Et vous perdez 25 de dégâts Et vous perdez 9% De ratio d'ap C'est à dire C'est à dire Ça Pour le stuff burst C'est important Je fais un peu Les calculs Parce que C'est à ça C'est comme ça Que vous regardez L'impact C'est juste le Combien de Luden Tout seul Ouais ça fait mal Surtout que c'est en early game C'est vraiment le premier Item que vous avez Le fait que vous perdiez De l'ap Ensuite Ça va jouer Dans les deux Et ça va vous enlever Un peu de dégâts Le tout Mais bout à bout Vous vous retrouvez A dire En fait A la fin Là j'ai un nerf De 60 ici Et un nerf supplémentaire Qui est plus fort Sur l'endorageuse Au final Parce qu'il y a Les ratios ap Qui rentrent Et le fait Qu'ils rentrent Les uns dans les autres Et vous avez donc Un combo d'items Qui est bien moins puissant Ça c'était A prendre en compte Ça c'est un Enfin C'est un gros nerf C'est clair et net Ça ressemble à ça C'est un gros nerf Et il se peut Qu'il y ait des villes Qui disparaissent A cause de ça La côte épineuse Qui est modifiée De manière à avoir Des dégâts d'épine Un peu moins puissants Un peu plus puissants Mais en échange C'est l'armure bonus Qui se qu'est le moins Et une armure de base Un peu plus faible On est dans la catégorie Rééquilibrage Où techniquement Bon 15% de 80 Ça faisait 4 De dégâts bonus Perla Et on les récupère Donc en early game Les dégâts d'épine Bouchent pas Mais ensuite Ça scale moins bien Vous voyez Un nerf pour les stats Un peu dur A voir Vous avez un peaufinage De certaines runes Qui sont modifiées Grosso modo Ils ajustent les valeurs De manière à les rendre Un peu plus intéressants Pour les champions en distance Le rush phasique Est un peu Trop fort En late Et un trop faible En early game Donc on bouge ça La pointe de l'immortel Mange un vrai nerf Qui devrait être sensible Grosso modo Dès que vous avez 3000 pv max Et plus Ça ne change rien Par contre Si vous êtes des bruiseurs Ou des persos squishy Qui utilisez la pointe de l'immortel Coucou Vous allez stacker un peu moins Un peu moins de pv Le fait de perdre 2 pv Partique A chaque fois Quand vous êtes un mêlé Ça va faire mal Ça veut dire que La pointe de l'immortel Va perdre Là c'est 2 sur 7 En termes d'effet de chacité On est quasiment On est un peu plus d'un quart Assez solide Manteau nuageux Qui est modifié De manière à donner Un peu plus de move speed Quand vous utilisez Un sort d'invocateur Parce que C'était quand même Un peu difficile à jouer Et ce peut être intéressant De redonner de la move speed A certains champions Qui en ont besoin Sur des flashies Et vous avez ensuite Debuff d'Aram Ce genre de choses là Globalement Comme on a dit Ils ont fait des runes Ils ont pas mal modifié Certaines runes Et si on remonte Ici vous avez un peaufinage De tout ça C'est Où est-ce qu'ils les mettent Comment est-ce qu'ils les mettent Ceux-ci Ce sont les changements Que vous voulez Véritablement voir Ce qui termine à peu près Le patch Vous avez vu Globalement Si on se le refait Voici ce que ça donne Pas mal de fixes Vous voyez Ce sont des petits hubs Des petits nerfs Il n'y a pas de gros changements Les skins J'en ai pas parlé Mais ils arrivent Il y a La quête avec le skin Annie Sivir Serre C'est compliqué La midscope update de Timo Et que grosso modo Il y a beaucoup de changements Sur la solo queue Qui m'impacte directement Je fais de la solo queue En ce moment C'est un peu l'enfer Et des changements Sur le stuff Burst Qui je pense Sont assez sensibles Et qui sont A prendre en compte Ce qui termine complètement Cette vidéo du patch Donc n'hésitez pas Si vous voulez me soutenir A m'abonner On va parler d'un tas d'autres choses Bien entendu Dans les moments à venir Vu que les guides vont reprendre Ça y est J'ai commencé à avoir suffisamment de data On va avoir la meta Qui arrive Et a commencé à se stabiliser Ça va être drôle Et ne vous inquiétez pas Avec l'arrivée d'Arkane et autres On a beaucoup de choses A discuter Donc on se voit Dans une prochaine vidéo Et à plus en line les amis Sous-titrage Société Radio-Canada